Salut, c'est Jennifer Anne. Aujourd'hui, au Flash Info, on est à la FMSS. On va aller voir les présents de la bibliothèque et différents laboratoires de simulation. Attention au cœur sensible, on y va! Présentement, on se retrouve dans le sous-sol de la bibliothèque de la FMSS. Et j'ai réussi à trouver des choses que, normalement, vous n'avez pas accès d'aller voir. C'est vraiment vieux, en fait! On a des instruments de chirurgie, des vieux prélèvements de sang. Ici, on a des vieilles fioles avec des médicaments. On a même une vieille lampe frontale. Puis ici, on a toutes sortes d'instruments médicaux. Ici, on se retrouve dans une salle haute fidélité. Les mannequins peuvent vraiment interagir. Le cœur peut s'arrêter, il peut même vomir. Et tout ça, c'est contrôlé par une technicienne qui se retrouve derrière le miroir. L'université de Sherbrooke, c'est vraiment des pionniers dans la technique de plastination. Donc, ils vont prendre des vrais organes de corps humains, puis ils vont les plastiner. Comme ça, les étudiants peuvent vraiment manipuler les différents organes pour voir toute l'anatomie des corps. Donc, comme vous pouvez voir ici, les étudiants peuvent aussi étudier l'anatomie sur des corps qui sont embaumés. Je pense que c'est des corps qui proviennent de gens qui ont donné leur corps à la science. Puis, il y a aussi des corps frais, mais on n'ira pas là aujourd'hui. C'est ce qui conclut notre petit tour du Campus de la Santé. J'espère que vous avez trouvé ça aussi fascinant que moi. Bye!